En novembre, France 24 avait rencontré au Nigeria le leader des séparatistes camerounais anglophones, Sissiku Ayubtabe. L'homme a été arrêté vendredi à Abuja, d'après ses proches, par des hommes armés venus du Cameroun. Le Nigeria lui a d'abord démenti l'avoir arrêté, mais par la suite certaines sources gouvernementales ont confirmé sa détention. Il pourrait désormais se trouver au Cameroun, selon des sources proches des services de sécurité à Yaoundé. Dans la ville anglophone de Buea, les habitants prônent la réconciliation après les violences de ces derniers mois. Ils vont encore frapper, encore plus fort. Donc c'est pour ça que je crois que c'est un problème qu'il faut prendre aux 13 au sérieux. Je ne pense pas que les prendre et les enfermer doit résoudre le problème. Je veux aussi dire à notre père, monsieur Paul Bihan, que papa, on demande pardon, nous, on demande pardon, s'il te plaît. Fais revenir ces gens-là et trouve un dialogue, quoi. Il doit faire revenir tous les Camerounais. Environ 20% des Camerounais sont anglophones. Une minorité parmi eux réclame l'indépendance. Les violences de ces derniers mois ont poussé des milliers de personnes à fuir vers le Nigeria. En 1960, lors d'un référendum au Cameroun britannique, la partie nord avait demandé d'être rattachée au Nigeria et la partie sud avait-elle souhaité rejoindre le Cameroun francophone. 8 ans Sous-titrage ST' 501